Yo les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un petit peu rapide et concise parce que j'ai pas trop le temps entre les réunions, conseils de classe et préparation des voyages pour la chaîne. D'ailleurs, restez bien connectés ici en vous abonnant et sur Instagram parce qu'il y aura des petites infos qui vont être données. Mais je pense que la vidéo de la semaine prochaine, vous voulez pas la rater parce que ça va sûrement être un banger. Mais aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour mes derniers achats qui sont un petit peu intéressants, que je peux vous présenter parce qu'il y en a eu. Et je pense que certains vont être un petit peu intéressés par tout ça. Donc n'hésitez pas, si vous kiffez, à vous abonner, à mettre un like pour me le faire savoir et à me dire, vous, vos derniers achats de l'année ou bien ceux que vous allez recevoir parce que vous en avez commandé pour les fêtes. Mais on commence tout de suite avec un achat qui concerne aussi la vidéo de la semaine dernière mais une autre plateforme, Twitch, parce que je me suis lancé dans les lives depuis, je pense, deux mois maintenant. Et franchement, je vous remercierai jamais assez pour tout le soutien que vous m'envoyez que ce soit sur Twitch, sur Instagram lorsque je reposte les clips ou même sur TikTok. Et je me suis dit que c'était le moment de passer le cap et d'augmenter un petit peu le niveau de la qualité des streams. Et du coup, je me suis acheté un micro que je vous mets en insertion parce que je pense que là, je pourrais pas le faire et puis là, c'est un peu la galère. Bref, un petit micro XLR qui est très très cool. Je crois qu'il s'appelle le Wave. Alors, j'ai regardé plein de vidéos tuto par rapport au GoXLR, les machins, les trucs, je connaissais pas trop. Là, ce qui était bien avec Elgato, c'est qu'il y avait un micro, un bras de micro, une prise pour pouvoir mettre justement le câble XLR et brancher le micro au PC de façon très optimale. Je me suis acheté aussi une nouvelle webcam, également un boîtier d'acquisition que je me suis pris pour justement des petits streams gaming, etc. N'hésitez pas à me dire si ça, ça vous intéresserait. Mais voilà, je suis très content de cet achat. Je trouve que c'était, on va dire entre guillemets, pas cher étant donné qu'il y avait une promo là-dessus et je me suis dit que c'était le moment de le faire. Maintenant, il faut que j'upgrade aussi mon setup PC parce que je peux pas faire tourner tous les jeux. La visualisation vidéo, c'est en qualité un petit peu réduite. Mais je suis très content de cet achat-là. Maintenant, il me manque un bon PC, un Mac et je pense qu'on sera vraiment parés pour pouvoir faire des bonnes vidéos et en tout cas avoir un bon matériel pour les vidéos. Alors, est-ce que c'est mieux qu'un micro Shure ? Est-ce que c'est mieux qu'un Blue Yeti ? J'en sais rien, c'est pas ma cam. N'hésitez pas à me dire si vous avez ressenti une différence de qualité entre le micro que j'utilise là et le micro de la semaine dernière. Mais je trouvais ça très cool de vous le présenter. Maintenant, on va passer au streetwear et aux sneakers qui vous attendez forcément. Alors, j'étais obligé, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, de chez nos amis de Waze Clothing qui ont ressorti d'ailleurs à un restau qu'il y a pas très longtemps. Ils ont sorti un nouveau pull. Alors, c'est pas un knit, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Mais c'est un petit pull en pilou qui est incroyable, gris. D'ailleurs, je vous le mets à l'écran, mais il y a une petite photo Instagram qui s'est perdue lorsque je l'ai reçue. Je suis agréablement surpris par celui-ci. Alors, ça reprend un petit peu le délire du knitwear qu'ils avaient sorti ou du knitwear, je sais pas comment on appelle ça, avec le logo Waze que vous voyez tout le long du corps. Et on voit des petits cœurs qui sont dessinés. Je trouvais ça très très cool. Alors, il y a eu plusieurs couleurs. Il y a eu gris, il y a eu noir, et je crois qu'il y a d'autres couleurs qui vont être annoncées avec du rose, du marron, etc. Je trouvais ça très cool. Au niveau de la qualité, c'est très doux. Alors après, moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas un expert en qualité. On va pas commencer à faire les experts ici alors qu'on l'est pas. Mais, pour vous dire, je fais 1m83 et je pèse pas beaucoup. Et franchement, là, j'ai pris taille L et ça me va hyper bien. Je suis très content. Alors, est-ce que ça me va bien ? Peut-être pas, mais en tout cas, il fit bien sur moi, genre au niveau de la taille. Pour ceux qui se demandaient, je crois qu'il y aura des restocks qui vont être faits. Je regrette un petit peu de pas avoir pris le noir également, parce que, bah, j'aurais peut-être aimé le prendre aussi, mais je trouve que c'était un bon achat. Et en plus, ça soutient toujours le frérot Waymi. Et d'ailleurs, si vous voulez, il y a un petit code GREESS410 qui se perd pour 10% sur toutes vos commandes. Si vous voulez passer commande, c'est le moment. Moi, ça me fait gagner un petit peu d'argent. Et en plus, vous, ça vous fait une petite promo. Ici, on parle français. Mais voilà, un petit pull Waze que je trouvais très, très cool. J'ai pas acheté grand-chose en ce moment. J'ai acheté aussi une doudoune, mais je me suis dit que ça servait à rien de vous la montrer. Passons aux sneakers. Commençons avec une paire que je n'ai même pas achetée et qui est devenue depuis pas très longtemps ma paire de tous les jours pour le travail. Effectivement, New Balance Social Club m'ont invité à une soirée de lancement pour une paire de New Balance. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez forcément vu passer. Ils m'ont offert gentiment une New Balance 1906R que je ne connaissais absolument pas et j'étais pas très fan au premier rapport quand je l'ai vue. Je vous montre la paire que j'ai reçue et que je mets maintenant depuis une semaine, pratiquement tous les jours, la 1906R qui, je trouve, est maintenant très, très cool. Alors, je vais pas faire l'expert ici de New Balance, mais voici la New Balance 1906R que je trouve très sympa et qui fait effectivement très prof de PS. Et comme je suis prof de PS, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va en profiter, on va l'utiliser tous les jours. Et vous voyez, là, c'est une semaine d'utilisation. Alors, je joue au foot avec, je vais dans la terre avec. Elle a pris un petit peu la pluie. Alors, au niveau du upper, on voit qu'il y a une genre de cage et je pense que l'air, bah, en tout cas, je sens l'air qui passe et je pense que la pluie aussi, donc, peut-être à éviter lorsqu'il pleut. Mais en tout cas, la paire, elle est très confortable parce que, vous le voyez, du coup, on a un upper de 1906 mais on a la semelle d'une 2002R. Je trouvais ça cool, c'était une petite hybride. En plus, je savais que c'était, bah, de qualité et confortable. Donc, je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser tous les jours. J'ai une paire de Air Max One qui est en train de mourir, donc, j'arrête de la mettre parce que sinon, je vais la tuer. Là, une petite paire de New Balance 1906R. Alors, c'est vrai que le design, il fait vraiment penser, bah, à une paire de profs de PS. Une paire où on a les pieds qui peuvent respirer. Mais je me sens très, très bien dedans. Même, je vous avoue qu'il y a des gens qui m'ont fait l'éloge de cette paire et je suis très, très content. Donc, je la mets tous les jours. Comme je l'ai promis aux gens de New Balance Social Club et Agidesport, je la mets tous les jours. Je vais la poncer. Et on verra dans un an comment elle tiendra. Alors, malheureusement, comme je la mets assez souvent, bah, elle sent pas très bon. Mais ça, c'est pas très grave. Mais en plus, pour ceux qui voudraient s'y intéresser, il y a aussi la Cordura. On va dire que la matière est un petit peu différente. Je crois que c'est du Cordura, mais je pourrais pas dire est-ce que c'est du Cordura ou donc du velours. Je sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises. New Balance 1906R que je trouve très sympa et que je mets tous les jours. En parlant de travail, j'ai également profité du Black Friday pour pouvoir m'acheter une petite paire pour le boulot. Alors, je l'ai même pas ouverte. Je l'ai commandé sur Zalando à moins de 100 euros. J'ai pas envie de dire de bêtises, je m'en rappelle plus. Et ça va vous étonner, mais je me suis acheté une petite paire d'Adidas. Je sais que c'est pas forcément habituel. Alors, je crois que j'ai pris une taille 45, un tiers. Ouais, une hyperteur. Pour ceux qui connaissent, j'avais commencé à bosser avec la Shun Wotherspoon, vous savez, la superteur. J'étais bien dedans. C'est une des paires dans lesquelles je me sens bien. Mon pied est bien... On va dire que mon pied a de la place et ça fait un petit peu trail et tout. Donc, quand il fait pas beau, je trouvais ça cool. Mais le fait qu'il y ait du velours côtelé devant, il y a de l'eau qui est passée à travers. Et quand j'ai vu que Camino et tout, ils partageaient des coloris un peu plus unis et j'en ai vu un tout noir, je me suis dit qu'il fallait que je me jette dessus. Du coup, je découvre avec vous la petite Adidas Hyperteur que je trouve très sympa et qui, je pense, est... Comment dire ? Imperméable. Je voulais absolument trouver une paire imperméable justement pour le travail. Et voici la Hyperteur. Commençons par le bas. Vous le voyez, la semaine un petit peu trail que je trouve très très cool et qui va beaucoup m'aider lorsqu'il va faire moche ou qu'on va aller faire course de rentration ou des trucs dans la forêt, dans les parcs ou dans la boue. Par contre, la paire, elle est ultra, ultra serrée. Du coup, le shape, il ne fait pas très très beau. Je suis sûr d'avoir payé moins de 500 euros. Et en vrai, de vrai, je ne savais pas qu'il y avait autant de trucs cools dessus. Là, vous voyez derrière, on a du plastique avec le logo Adidas. On a du cuir un petit peu plus grainé en dessous. Je pense qu'on a du nylon X canvas sur la paire. Et à l'avant, là, sur le gris, là, on a un petit peu du suède. Je pense que c'est du suède parce que c'est très doux. Et la paire, elle est vraiment, vraiment sympa. Alors oui, ça fait une paire de trail. Ça fait une paire pour pouvoir marcher dans la forêt et tout. Mais il m'en fallait une, justement, parce que j'ai une paire de Salomon pour le travail que je ne trouvais pas très belle, que je ne suis pas très bien dedans et je n'aime pas trop. Vous voyez, vous connaissez, on est un peu matrixé. Donc, je me suis dit que je pouvais m'acheter une paire qui pouvait me plaire un peu plus. Et vous savez quoi ? Ça va être ma petite rotation entre la New Balance, justement, et celle-ci. Alors oui, je ne mets pas toujours des Nike. Mais par contre, au niveau du lassage, je n'arrive pas trop à comprendre. Alors attendez. Ils ont mis comme un petit lace lock, là. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Un aglet. Non, ça ne s'appelle pas un aglet pour pouvoir lasser les chaussures. Ça, c'est cool. C'est des trucs un peu sympas. Et je suis sûr même que ça tient à l'eau. En tout cas, si ça ne tient pas à l'eau, je serais bien dégoûté. Mais voilà. Une petite paire que j'avais hâte de recevoir qui sort un petit peu des paires que j'achète d'habitude. Et en plus, franchement, qui a un look un peu spécial et je pense qu'il est adapté, justement, pour ma pratique personnelle. Et terminons avec une paire que je n'ai même pas acheté pour moi, que j'ai eu en live, justement, sur Twitch avec vous lors d'un live cop, la petite Air Max One. Comment ça s'appelle ? Ironstone, je crois. Mais que je ne voulais pas forcément parce que j'ai fait un peu trop d'achats dernièrement. Et que du coup, j'ai acheté pour un pote en 44,5 si je ne dis pas de bêtises. Et qui est franchement sympa. Je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas si vous vous trouvez aussi. Mais j'ai vraiment l'impression que le shape est un peu bizarre. Mais en dehors de ça, on a une petite semelle crème et une semelle intermédiaire crème également qui est très, très sympa. On a du genre de gris crème qui rend très, très sympa avec du sweat, justement, un petit peu sur pratiquement l'ensemble de la paire avec des petites touches de marron justement à l'arrière avec le Nike Air Max au niveau du Swoosh. Et là, vous savez, mon amour, pour le mini Swoosh. Je ne suis pas très fan de ce qu'ils nous ont fait sur la languette. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Nike Air Consist of a Special Gas Pressurized Inside. Bon, ils nous racontent leur vie. Je crois et je suis sûr maintenant que ça vient avec une petite paire de lacets en plus jaune fluo. Alors, peut-être que ça rend bien mais les lacets peut-être même marrons rendront très bien. Et je pense que si jamais ça s'était sorti avant que je fasse mon custom de la Air Max 97 One, j'aurais mis cette semelle-là parce qu'elle rend très, très, très bien. Alors, à la limite, il faudrait le refaire. Pourquoi pas me reprendre une paire de celle-ci ? Mais on accope ça en live pour un pote. Et en plus, je trouve en tout cas qu'aujourd'hui, avoir une Air Max One, c'est facile et c'est très bien. C'est la paire actuellement qui est la plus facile à avoir malgré que les paires soient cool. Ça, c'est un bon move de la part de Nike. Et tant mieux si les gens ne veulent pas l'Air Max One et que vous, vous kiffez parce qu'il y a moyen vraiment de se faire kiffer. Maintenant, je pense que si j'avais pas autant de paires à revendre aujourd'hui et que j'avais pas fait autant d'achats, j'aurais pu la prendre mais aujourd'hui, elle me sert à rien donc j'ai préféré la prendre pour un pote. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. C'était un petit peu concis. Je vous avais prévenu mais la semaine prochaine, croyez-moi, la vidéo va être folle. Si vous avez kiffé, un like, t'abonnez et me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire vous aussi vos derniers achats. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Faites attention à vous. Ciao !